Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Mickaël Bonin est responsable du réseau sismologique Large Bande Français. Il nous explique comment il utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données sismologiques transmises par les instruments du réseau. C'est à toi Mickaël ! Je vais vous parler de l'intelligence artificielle qui est une technique qui se développe de plus en plus en sismologie. Et notamment pour l'analyse des sismogrammes en temps réel qu'on perçoit, qu'on enregistre au niveau des centres de données. Donc l'intelligence artificielle ça va être une technique qui va nous permettre de tirer une information plus facile de cette immense quantité de données. Et notamment essayer d'extraire les informations dont on a besoin pour la localisation des tremblements de terre. C'est à dire les différentes arrivées d'énergie dans le signal. Et notamment savoir si le signal qu'on enregistre est d'origine humaine ou d'origine naturelle. Ce qu'on a pu faire à Nantes grâce à ces approches c'est que depuis une dizaine d'années on a énormément développé le réseau sismomètre. Ce qui nous a permis d'essayer d'étudier des signaux de beaucoup plus faible amplitude que ce qu'on était capable de faire précédemment. Grâce à la plus grande densité de station. Et une fois qu'on veut aller chercher ces signaux de plus faible amplitude, on est confronté à une quantité de données importante qu'on n'est pas capable de manipuler facilement manuellement. Et les outils d'intelligence artificielle vont nous permettre notamment de discriminer dans le signal ce qui est des artefacts qui ne nous intéressent pas. Des petits séismes justement qu'on veut extraire de ce signal continu, de ce signal en temps réel. Et l'utilisation de ce genre de technique permet d'automatiser énormément la chose. Et nous a permis d'extraire dans le signal des événements de plus faible magnitude que précédemment. Donc de plus faible intensité, de plus faible énergie. Et notamment de pouvoir doubler la quantité de séismes qu'on a détecté dans la région entre 2018 et 2022. Voilà, c'est fini. Merci Mickaël. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observataire.fr.